bonjour bienvenue sur ma chaîne créativité liti dans laquelle je poste avec un grand plaisir trois vidéos par semaine donc une sur l'écriture guidée le lundi une sur l'art thérapie le mardi et une sur la féminité le mercredi donc cette vidéo c'est pour le mardi 16 juillet en fait je vous ai proposé l'activité du livre basé sur le livre de julie hamès mais comme vous verrez je vais je en fait je vous ai donné les consignes je ne l'ai pas fait cette activité parce que ça ne disait rien ça arrive parfois et c'est correct on a le droit de choisir quand même ses activités donc ce que je vais faire c'est je vais vous proposer une autre activité peut-être que vous allez accrocher davantage en fait c'est issu d'une réflexion que je me suis faite ces derniers jours donc en fait j'ai j'ai envie de réfléchir sur le côté sombre l'ombre en nous le compte le côté sombre en nous qu'on veut cacher et je partais du postulat qu'on a tous un côté sombre en nous on essaie de le cacher aux autres mais aussi à nous mêmes parce qu'on veut toujours paraître plus beau plus plus gentil plus avec plus de qualité qu'on a en fait et parfois on ressent ce côté sombre ça quand il se manifeste dans des moments où nous ressentons des émotions très fortes vous savez les émotions dites négatives des émotions qui ne faut surtout pas manifester en société sinon on va être jugé etc comme la colère par exemple depuis tout petit on nous cherche on nous apprend à cacher notre colère à ne pas l'exprimer ou à la peur qu'on nous apprend ou qu'on s'apprend nous même à nier et pourtant ça nous poursuit depuis notre enfance ces émotions là donc on finit par avoir peur de nos émotions à les craindre souvent c'est à cause de notre éducation de la société qui nous ont conditionné à voir ces émotions dites négatives comme des défauts et à des traits de caractère qu'il faut absolument changer ça c'est vraiment un sujet qui me passionne et pour lequel je veux toujours évoluer finir par devenir de la plus de plus en plus consciente de tout ça et des messages que veulent dire mes émotions en fait donc moi je trouve que cette ombre ce côté sombre en nous il fait vraiment partie de nous et c'est pas la peine de faire semblant ou de le nier ou de le cacher ou de le camoufler de le faire taire parce qu'un jour ça va ça va sortir et ça risque de sortir d'une façon qu'on ne veut pas alors c'est mieux de de les accueillir d'accueillir ce côté sombre d'essayer de comprendre quels sont les messages de se respecter dedans et de voir qu'est ce qu'on que pouvons nous faire en fait pour combler tous ces besoins qui ne sont pas satisfaits jusqu'à présent donc moi je trouve que le fait de réfléchir sur notre ombre ça nous permet d'explorer et de comprendre les désirs et les besoins refoulés qu'on a refusé d'exprimer par peur d'être jugé rejeté ou parce que finalement on trouve qu'on a honte de nous mêmes alors c'est en fait en faisant du rangement chez moi j'en fais régulièrement en fait parce que moi aussi parfois quand je vois trop d'encombrement visuel ça m'oppresse ça m'étouffe et donc j'ai besoin absolument de faire du rangement du désencombrement que ce soit dans mon espace mais aussi dans ma tête etc donc c'est en réalisant en faisant quelques rangements chez moi que j'ai réalisé qu'il y a des pièces ou des armoires dans lesquelles on entasse pour ne plus voir les objets or ils sont toujours là et c'est pas parce qu'ils sont cachés qu'ils n'existent pas en fait ils ne sont simplement pas visibles mais on pourrait dire énergétiquement ils nous prennent de l'énergie on sait qu'ils sont là on sait qu'on doit ranger on sait qu'on que ce n'est pas bien ce n'est pas propre ce n'est pas harmonieux tout ça c'est juste camoufler donc je me suis fait une comparaison avec ça je me suis dit parfois dans une maison il ya des pièces qu'on aère qui sont lumineuses qui sont bien rangées celles en fait qu'on veut montrer à nos invités mais il y en a d'autres qui en fait c'est comme les parties de notre personnalité il y en a qui sont lumineuses socialement c'est super on passe vraiment pour des personnes avec beaucoup de valeur etc mais il ya des côtés qu'on veut dissimuler on n'est pas on veut cacher c'est un peu comme dans notre maison il ya des part des endroits pas aérés des endroits sombres des endroits non valorisés donc j'ai trouvé qu'il y avait une similitude en fait et c'est pas parce qu'il y a des pièces mal rangées ou mal aérées que notre maison devient toute sombre alors je me suis dit ben c'est la même chose pour nous dans notre personnalité c'est pas parce qu'il ya des choses qu'on veut cacher des côtés sombres de notre personnalité que finalement on est on est complètement sombre on est complètement dépourvu de lumière c'est l'ombre en fait n'efface pas la lumière donc je me suis rendu compte dans mon développement personnel j'ai voulu chercher à apprendre sur moi de façon globale holistique et à accueillir tout ce qui fait que je suis moi moi l'idée pourquoi je suis comme ça il ya toujours une explication je suis convaincu que de ce travail sur moi permettra d'avoir de meilleures et de plus saines relations à autrui des développer plus d'empathie plus de compassion plus de pardon donc en fait je veux comprendre ce que veulent me dire mes émotions ma colère ma peur ma tristesse surtout lorsqu'elles sont vécues de façon disproportionnée face à des événements d'apparence mineurs donc je veux toujours nous poser la question mais quels sont mes besoins profonds derrière est ce que c'est un besoin profond de reconnaissance de valorisation d'acceptation d'authenticité est ce que c'est de relever des défis parce que grâce à ça je vais me ça va être valorisant est ce que c'est le besoin de prendre des risques de prendre de garder motivation de réaliser des choses personnellement est ce que c'est de poursuivre ma maturité ma maturation pourrait dire de qui je suis de qui je veux être de trouver en moi des ressources pour me guider pour prendre de bonnes décisions de réaliser mes rêves parce que souvent c'est ça le problème c'est si on cache tout ça on a des émotions fortes mais c'est parce que c'est comme il ya une colère en nous on n'est pas nous on n'est pas pleinement épanoui donc ça c'est très intéressant de réfléchir là dessus alors quand devient une émotion forte on peut prendre un moment pour se demander mais quelle est son origine quelle est son histoire et à quel traumatisme je peux relier cette émotion forte dite négative quels sont mes besoins à combler quels sont les messages etc donc pour ça pour tout ce travail introspectif là je peux vous dire que c'est un beau travail d'art thérapie qui s'en vient j'ai envie d'utiliser ma gel presse donc vous pouvez faire une petite pause aller chercher votre du matériel si vous n'avez pas de gel presse vous pouvez le faire simplement mettre de la couleur sur une page moi j'ai envie d'utiliser un objet donc j'ai envie de mettre de la couleur en fond mais j'ai envie qu'il ya un objet beaucoup plus sombre voyez donc le compte le contour lumineux comme tout ce que je veux faire apparaître de ma personnalité comme quoi je suis super gentil super ça c'est vrai ça ne veut pas dire que c'est faux mais le petit côté sombre là j'ai envie de l'explorer vous comprenez donc c'est comme ma maison les pièces rangées c'est lumineux là on n'a pas honte on peut accueillir du monde mais il y at il des pièces sombres et je vais aller faire le contour de 7 cet objet j'ai encore encore aucune idée de quel objet je vais faire apparaître en sombre en noir par exemple je vais découper tout autour et comme un système de portes comme j'ai déjà fait précédemment mais là c'est pour aller analyser ma côté sombre je vais aller avoir un petit système de portes et puis de l'autre côté là je vais réfléchir ok quelles sont les parties sombres de ma personnalité qu'est ce que ça veut pourquoi quelle est l'origine quelle est l'histoire quels sont les traumatismes quels sont les besoins quels sont les messages voyez donc ça ça va être mes deux pages où je vais vraiment travailler sur tout ça parce que j'ai envie d'explorer mais là ici cette page si je vais me la réserver pour comme d'habitude sur le processus sur pourquoi j'ai choisi telle couleur pourquoi j'ai choisi cette activité d'art thérapie que j'ai inventé là de sous mon chapeau sous ma casquette comme on peut dire et puis au final le résultat comment je vais me sentir donc là je peux déjà réserver une super place moi j'espère que ça va m'apporter énormément de choses voyez ici ça va être ma partie où je vais dire ok ça va être au final ici c'est le processus donc moi je peux mettre vingt-neuvième activité mes bis parce que c'est c'est mon invention ça n'a rien à voir avec le livre de julien mais on est mardi c'est pour le mardi 16 juillet 2024 donc j'espère que cette activité va pas vous parler davantage et va vous apporter surtout beaucoup de belles choses une belle réflexion sur vous moi je pense que ça va être une activité qui va énormément de me parler me faire découvrir des choses pour me permettre d'approfondir le sujet excusez moi pour le bruit ça fait longtemps que je n'ai pas sorti ma ma gel presse donc ce que je vais faire c'est je vais m'en servir et puis donc au milieu ça va être je vais mettre de la peinture noire sur un objet je le trouve voilà donc là je vous laisse aller chercher votre matériel si cette activité vous parle vous pouvez la suivre sinon je vous souhaite une bonne bonne soirée et puis je vous dis à demain pour l'activité sur la féminité d'accord sinon je vais pas couper je vais juste vous montrer je sais pas si ça va être une réussite j'espère en tout cas mais c'est sage je voulais vous partager ça j'ai eu cette idée là et je pense que ça va être très bien donc je vais aller chercher pour tout le bruit il me faut mes petits rouleurs mais mais brilleur je vous invite à prendre de la peinture acrylique trouver une pièce un morceau un objet pour représenter votre partie sombre de votre personnalité la fameuse partie que vous voulez aller explorer parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il y a caché derrière ça c'est très très important donc comment est-ce que je vais me le représenter je prends un objet bien ordinaire je pense je vais pas me prendre la tête est-ce que ça peut faire oui ça peut faire donc là je vais mettre de la peinture ah oui mais il faut que je puisse mettre de la peinture autour ça serait mieux quelque chose de plus plat c'est pas grave ok est-ce que ça ça va oui ok je vais mettre ça là ça n'a pas d'importance voilà donc là on va l'étaler ensuite je vais mettre jolie petite couleur tout autour lumineuse comme nos parties bien rangées de la maison hein mais pas les ans pas les endroits de la maison qu'on a honte de montrer à nous à nos invités mais bon je vais faire comme ça voilà et puis tout autour plutôt quelque chose de lumineux donc avec du jaune de l'orange quelque chose de joyeux ah il est pas utilisé est-ce que lui il est utilisé non ça j'ai acheté récemment enfin récemment non ça fait quelques mois quand même j'ai acheté des belles petites couleurs comme ça je suis debout là hein que la gel presse assise bon ça se fait hein mais mais je suis debout et puis je pense que ça va bien se passer comme ça donc je me nettoie les mains je fais plusieurs vidéos d'affilée parce que mon emploi du temps ne s'est pas amélioré c'est toujours aussi chargé j'ai en ce moment j'ai c'est intense quand même hein j'espère que ça va se calmer c'est un petit peu trop pour moi j'aime quand même mon calme et là c'est un peu fou donc là le brailleur ça va être facile donc je vais prendre simplement du un pinceau ça fait des traces mais bon et vous comment ça va est-ce que vous aussi vous vous sentez un peu débordé il y a des moments comme ça dans la vie où trop de choses on a quand on attend trop de nous aussi et nous mêmes on est exigeants ben c'est pas facile hein mais ça se passe bien c'est pas j'ai pas à me plaindre ça se passe bien mais c'est juste si trop j'ai besoin de vacances je suis fatiguée ça c'est le signe que j'ai besoin de vacances mais ça s'en vient ça s'approche d'ailleurs faut que je réfléchisse de comment ça va se passer quand je vais être en vacances parce que je ne pourrai pas faire mes vidéos je suis bien désolé pour ça mais ça sera pas possible parce que je vais aller en France et puis je n'aurai absolument pas le temps il y aura le décalage horaire aussi donc malheureusement je pense que ça va vous donner l'impression que je vous abandonne j'espère que vous n'aurez pas cette sensation là donc là côté lumineux et côté noir on va l'appliquer voilà sauf que j'ai des traces de doigts voilà je vais soulever ça et voilà je vais nettoyer ça après je vais nettoyer mes mains parce que évidemment j'en ai mis partout je pourrais compléter tout autour donc là ça va être sec ça tombe bien parce que là il y a un côté blanc donc je ne vais pas toucher à la peinture j'espère que je vais y arriver je vais aller chercher mon matériel pour découper alors c'est juste là voilà c'est là par contre le cutter où est le cutter vous voyez ça fait partie du beans comme on dit quand c'est pas rangé à sa place j'ai l'impression que je n'ai pas rangé le donc là je mets ça pour pouvoir découper mais encore faut-il que j'ai le cutter où est le cutter je ne sais pas c'est ça je ne m'attendais pas à ne pas être inspiré par l'activité et du coup je me suis lancé directement dans la vidéo sans même chercher à avoir mon matériel en place bon écoutez c'est pas grave on trouve toujours moyen de s'en sortir donc voilà ma fameuse petite porte qui va me donner accès à ma réflexion sur ma partie sombre qu'est-ce que je veux cacher ? c'est quoi ? pourquoi je n'écoute pas assez mes émotions quand ça arrive ? parce que mes émotions veulent nous dire quelque chose vos émotions elles ne sont pas là pour rien et si elles sont de plus en plus fortes en général c'est parce qu'on ne les écoute pas donc voilà voilà c'est fini on pourrait dire parce que je vais avoir ma propre réflexion donc là je vais mettre que me dit que me dit mon côté sombre voilà que me dit mon côté sombre comme les fameuses pièces de ma maison qui ne sont pas rangées qui prennent la poussière qui ne sont pas errées dans lesquelles j'entasse toutes sortes de choses je ne sais même plus ce qu'il y a dedans c'est ça c'est intéressant le parallèle c'est vraiment intéressant parfois on fait des comparaisons comme ça on travaille sur soi donc c'est bien voilà voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je vais avoir beaucoup de plaisir à faire cette activité là voilà contrairement à imaginer la suite du conte ça ne me disait mais rien 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 c'est incroyable comme ça ne me disait rien donc ça celle-ci je vais la faire et je vais la faire tout de suite hors caméra et je vais avoir un plaisir fou à la faire donc je vous dis à demain à demain pour l'activité sur la féminité merci beaucoup de m'avoir suivi merci pour les petits pouces bébés vos commentaires c'est toujours encourageant et prenez bien soin de vous à bientôt